Alors c'est vraiment la classe d'actifs et actions et obligataires qui a performé très très fort en 2017, sur les trois premiers trimestres. En partie pour de vraies raisons, c'est-à-dire qu'il y a des vrais bénéfices qui augmentent vraiment. Il y a des environnements économiques qui soutiennent ça en termes et de croissance et de conditions monétaires et de niveau d'inflation également qui reste très faible. Donc on a des banques centrales qui sont plutôt accommodantes dans une grande partie du monde émergent. On a vu aussi, chose intéressante, que toutes les tensions politiques ou géopolitiques qu'on a pu avoir cette année, il y en a eu un certain nombre quand même, finalement n'ont quasiment pas pesé sur ces économies, en tout cas sur ces marchés qui sont en première ligne. Si vous vous souvenez, les quelques fois où des missiles nord-coréens ont survolé des régions asiatiques, finalement les marchés ont réagi très très modérément. Le marché coréen lui-même n'est pas loin de ses plus hauts, à l'heure où nous parlons. Donc on a une vraie résistance largement parce qu'on a des vrais résultats des sociétés et des valorisations qui sont finalement assez raisonnables. On a une performance très très élevée mais qui était un reflet des bénéfices des sociétés. Donc là, pas trop trop d'exubérance pour le moment. Oui, parce que c'est aussi une des questions, comme on a avec des fois le temps automnal qu'on a ici, on se pose des questions sur les marchés en se disant, voilà, l'automne arrive, les investisseurs finalement, ce n'est pas ne voient aucun risque, mais mettent quand même beaucoup de risques de côté. Vous parliez du risque géopolitique, peut-être un relèvement de taux plus important que prévu ou des mouvements plus... Et aujourd'hui, on a l'impression que, voilà, il n'y a pas de risque sur ces marchés. Alors évidemment, quand on commence à dire ça, c'est que c'est un vrai risque. Donc, il y a probablement un certain nombre de facteurs très techniques et matériels derrière cet appétit, effectivement, pour le risque que vous signalez et qu'on voit, qu'on constate. Il faut se rappeler que la plupart des moteurs de gestion du risque qui sont utilisés par les grands fonds de pension, les fonds de placement et les banques d'investissement reposent sur des notions comme la volatilité passée. Alors, on regarde, vous voyez, la volatilité des marchés sur une période passée qui peut être 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais souvent, pas beaucoup plus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on regarde depuis la volatilité, depuis, je ne sais pas quoi, 2013, 2014, 2015, elle a été très faible. Donc, les modèles de gestion du risque, ils disent quoi ? Ils disent, vous pouvez y aller, vous pouvez prendre du risque, parce que même si ça décale, ça va décaler un peu comme sur les 3, 4, 5 dernières années, c'est-à-dire pas beaucoup. Donc, allons-y. En plus, en face, si on ne va pas sur des... Les investisseurs, en général, ne vont pas sur des marchés risqués. Ils se retrouvent sur des actifs qui ne rémunèrent pas, voire qu'ils ont une rémunération négative. Donc, là-dessus aussi, les investisseurs de tout type sont poussés vers des investissements plus risqués, en principe. Et donc, on a vraiment tous ces facteurs et techniques et de coûts d'opportunités à aller ailleurs qui poussent tout type d'investisseurs vers ces marchés, même si pour le moment, on a... C'est vraiment un mouvement général. Quand vous regardez les flux, vous avez énormément de collectes sur les marchés obligataires, sur les marchés actions, sur les marchés immobiliers. En gros, c'est le reflet symétrique de l'énigme qu'interroge un certain nombre d'économistes. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'inflation ? Quand on parle d'inflation, c'est généralement sur les biens et services. Effectivement, cette inflation-là, elle est très faible, malgré tout ce qu'on peut regarder sur la croissance économique, la quantité de monnaie, etc. Cette inflation est très faible. Simplement, l'inflation n'est plus sur les biens et services, elle est sur les actifs. Tous les actifs ont monté, un petit peu en même temps, ils continuent à monter. Vous n'avez qu'à regarder les petites annonces pour acheter des appartements dans une agence immobilière. On est vraiment sur des niveaux très, très élevés en général. Et de ce point de vue-là, le changement de politique des banques centrales, s'il devait faire bouger les taux d'intérêt longs, ce qui pour le moment n'a pas été le cas, s'il devait faire bouger les taux d'intérêt longs, ces changements de politique monétaire pourraient avoir des conséquences. Mais c'est vraiment un horizon plus long. Et si on parle de la fin de l'année, pour le moment, ce n'est pas encore la problématique. Merci Bernard Rébron.